Bonsoir ! On continue, on conclut avec cette Mishnah les lois spécifiques au roi, avec des devoirs, cette fois-ci, notre manière de vénérer le roi. On n'a pas le droit de chevaucher son cheval, on n'a pas le droit de monter sur son propre cheval personnel. On n'a pas le droit de s'asseoir, même pour le plaisir, pour se sentir un petit peu, s'asseoir sur la chaise du roi, c'est interdit. On n'a pas le droit non plus d'utiliser son sceptre. S'il y a le sceptre qui est posé du roi devant soi, on n'a pas le droit de le prendre, de jouer à Mordechai Esther, à Khashverosh Esther. Interdit de jouer avec le charvitre du roi. Le Rambam rapporte, idem, on n'a pas le droit de mettre sa couronne sur la tête, ou aucun objet spécifique à lui personnel, on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est un crime de lèse-majesté. On profane, on fait le contraire de vénérer le roi. Lorsqu'il se coupe les cheveux, on n'a pas le droit de le regarder, on le regarde à la tête nue, ce n'est pas digne. Et non plus, on n'a pas le droit de le voir lorsqu'il est nu. Et non plus lorsqu'il entre dans le Bet-Amerchat, dans son bain. Vous allez me dire, c'est normal, il est nu. Je n'ai pas vu qu'on me poser la question. C'est quelque chose qui m'a dérangé. Je me suis dit, si on n'a pas le droit de le voir nu, on n'a pas le droit non plus de le voir au Bet-Amerchat. Et justement, il y a un Menechach Lomo qui le dit, c'est qu'on parle d'un cas cette fois-ci. On n'a pas le droit de le voir lorsqu'il rentre au bain, même s'il n'est pas encore dénudé. C'est comme le simple fait d'être entré au bain, pas dans l'eau concrètement. Dans l'endroit où on rentre, on commence à se déshabiller. Le simple fait de le voir là-bas où il commence à se déshabiller un petit peu, c'est déjà en soi-même un manque de respect. Chez Nehémar, comme le Passof nous dit, Mais le Passof qui a insisté, comme on l'avait rapporté, tu mettra sur toi, ça veut dire tu te mettra sur ta tête un roi. Tu te mettra sur toi un roi, tu désigneras un roi auquel tu te soumettras. Chez Tehé, Eimato Alecha, afin que tu dois avoir sa crainte sur toi. Tu dois le craindre, le vénérer. On a fini la Mishnah, on fait le partenariat, c'est quoi qu'il est mis-ta-père ? Lorsqu'il se rase la tête. On a fini la Mishnah, et on commence tout de suite le Perek Gimel, Mishnah Aleph, avec uniquement la première partie, et demain, pour la suite, on reprendra rapidement ça, et on se concentrera sur la suite, qui sera relativement longue. Non pas dans la Mishnah, mais dans le très long partenariat. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On revient, on remet le zoom sur le début de la Massérette Sanhedrin, Dinei Mamonot Bishlocha. Les juges pour les différents d'argent doivent être composés, le tribunal doit être composé de trois juges. Maintenant, on va expliquer comment on désigne les trois juges, où on peut aller. Spécialement pour la Dinei Mamonot, il y a une, on avait rapporté, que l'on peut désigner même des Bet-Din Hed-Yotot, ce n'est pas la peine d'avoir des Smukhim, ce n'est pas la peine d'avoir des juges recommandés par leur maître, mais uniquement des gens honnêtes et droits dans leur tête, reconnus comme Kachers, qui savent un petit peu d'Ala Khot, on peut les désigner pour juger indifférent. Alors, de ce fait, comment on désigne les rois ? Comment on désigne les juges ? On ne va pas s'en sortir. Quelqu'un qui va être de mauvaise foi, il va dire « Ah non, il ne me plaît pas ce roi, ah ce rave là-bas, il ne me t'appasse pas. » Sans arrêt, il va vous faire tourner en bourrique sans pouvoir désigner un roi. Alors, comment on va faire ? Un juge, je suis encore dans la mission du roi. Donc, comment on va désigner le juge ? Alors, la machine de l'enseigne, on va dire comme ça, regarde, j'ai indifférent avec toi, désigne-toi le juge qui t'intéresse, moi, je désigne le juge qui t'intéresse, qui m'intéresse à moi. Et ensuite, Ousne et nous deux ensemble, on va ensuite trouver en accord un troisième juge sur lequel on va être d'accord et comme ça, on va composer notre védine. Donc, en fait, on va avoir l'avantage ainsi que les personnes qui sont jugées, ceux qui ont le différent, vont facilement accepter les paroles du juge étant donné qu'on sent que c'est moi qui est désigné. Donc, si même celui que j'ai désigné se retourne contre moi, c'est que forcément, j'ai quelque chose à me reprocher. Alors que si on lui imposait de prendre un juge de quelqu'un d'autre, il aurait dit, ah, le juge, il est mauvais, il ne m'a pas compris. Là, au moment, je te dis, non, non, désigne-toi, désigne-toi, et regarde que même celui que tu as désigné, il n'a pas réussi à convaincre les autres qu'il avait raison. D'accord ? La même chose, un choisira un juge, et l'autre choisira un autre juge, et ensuite, les deux ensemble, les deux rivaux, ils désigneront un troisième juge. D'Ivrirabim, n'y a-t-e-le-fé-d'albimeïr, Rami me dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Une fois que chacun a désigné son propre juge, alors les deux juges ensemble vont se concerter pour trouver ensuite un terrain d'entente avec le troisième, dans la mesure où, le Barthédère va nous l'expliquer, pour la simple raison que, si toutefois, on devait ensemble partir trouver le troisième juge, alors, lorsqu'ensuite, la majorité va trancher contre moi, ouais, vont me condamner, je vais me dire, ah, parce qu'en fait, lorsque toi, tu es parti te concerter avec lui pour le nommer, même s'il m'a vu, mais toi, tu es la plus impressionnée. Alors, de ce fait, on a dit, tu sais quoi, désignez chacun votre juge, et le juge ensemble, tout seul, désigneront le troisième juge. On a fini la partie de la Mishnah pour aujourd'hui, on fait le Barthédère, l'un des deux qui a le différent, les Baalé Adin, c'est les deux rivaux, qui le jugera en espérant qu'il va pouvoir être chercher à lui, chercher comment la Halakha va pouvoir lui donner raison. Et les deux désigneront ensemble le troisième juge. Et on espère qu'ainsi, il va y avoir un din qui va être tranché, et mettre la mytho, qui va être juste et vrai au possible. pourquoi ? Afin que les rivaux vont pouvoir obéir et concrétiser, mais exécuter le Psaq Din, la décision qui aura été tranchée. parce qu'ils vont tolérer en disant c'est du Emet, Kushta en arméen, c'est Emet, le vrai, la vérité. Et ils m'ont jugé, vraiment pourquoi ? Parce que celui qui va être condamné va dire C'est moi-même qui ai désigné là. C'est sûr que si toutefois j'avais raison, il m'aurait donné raison, il aurait réussi à convaincre les autres. Et le troisième, lui, il est là, il est quelque part à l'arbitre entre les deux, puisque c'est lui qui a été nommé par les deux en même temps. Puisque les deux l'ont soit désigné en même temps. les deux juges vont désigner ensemble, ce sont les deux juges qui vont désigner le troisième, mais pas les deux rivaux. Sans se concerter avec les rivaux. Afin que le cœur du troisième juge ne penche pas naturellement en faveur de l'un qui l'a plus impressionné lorsqu'ils sont venus se concerter avec lui. Donc comme on désigne les trois juges, chacun désigne son propre juge et les deux juges désignent ensuite le troisième juge. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Asla HaKotoufsa.